Ah ! Le zèle ! Toujours le zèle ! Didier, reposez-vous de temps en temps, n'en faites pas de trop ! Non, on s'en fait pas, vous savez, c'est... Ah ben j'ai pas envie que mon futur gendre se tue à la tâche, après je me fais omigrelander par ma fille. À ce soir. À ce soir, oui. Et... un petit scrabble. Avec plaisir. Ah, quel buzzer ! Salope ! Comment je vais expliquer ça à Lulu, moi ? C'est tout dans un orphelinat, et moi je suis pas un orphelin, peut-être. Ce qu'elle a réussi à faire, c'est épouser un milliardaire. Elle a réussi surtout à nous foutre dans la merde, oui. C'est bon, c'est ma peine de t'énerver, là. Mais pourquoi, tu vois une meilleure raison pour t'énerver, toi ? Non, mais les mecs, faut être positif. Ah bon ? Ben oui, on est trois frangins, on est une famille, ça, ça vaut toutes les thunes du monde. Faut pas mon vouloir, mais je préfère les thunes, putain. C'est ma peine de s'énerver, c'est pas de ma faute d'être foutus dans la merde. Moi j'ai su garder la tête froide, et ça va. Oh oui, mais sur toi t'es différent, ça y a qu'à te regarder, y a pas de problème. Moi je suis différent, c'est à dire quoi ? T'as très bien compris ce que j'ai voulu dire. Non, vas-y répète, là. T'as très bien compris, t'es différent. Oui, non, non, j'entends. Attends, on va pas s'engueuler les gars. Écoute, moi, personnellement, Pascal, je te jure, ça m'a jamais dérangé que tu sois black. Moi j'ai des potes, ils sont plus black que toi. Attends, ça va, ça va, ça va. C'est bon, moi je me drive tout seul, je n'ai pas de problème. Ah bah continue là ta vie, continue là, continue. Oui oui, je vais continuer, ça fait trente ans que je me drive tout seul, j'ai jamais besoin de vie. Eh bah drive-toi, parce que moi je t'ai attendu, j'ai besoin d'un gugus à queue de cheval comme toi, tiens. Allez, va, va, drive, 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 je drive, salut, ciao, adieu. C'est bien la preuve que la France serait mieux de s'occuper de ses propres misères, au lieu d'aller jouer les bons samaritains à l'étranger. C'est sûr qu'au lieu d'envoyer du monde sur la lune... Ah bah c'est pas la question Geneviève. Seulement en France aujourd'hui tout va à volo, on favorise les bohariens et les parasites, j'ai pas raison ? Mais si. Et ça rapporte à qui tout ça ? Je vous le demande, au Metec, au Bicot, au Rastakware, j'ai pas raison ? Mais si. Bien sûr. Quoi qu'il en soit mon cher Didier, votre famille aujourd'hui, c'est nous. Dites-donc tous les deux, là faudrait peut-être lui trouver une date à ce mariage. Charles-Henri, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Bah et toi, dis quelque chose, parle enfin ! Enfin Charles-Henri, laisse-la, c'est une enfant. Albert, et tu peux me remplacer là ? J'ai un rencard super urgent là. Tu te fous le Madiane ou quoi ? T'as vu l'heure à laquelle t'es arrivé ? Et puis ce soir, tu dors où tu veux mais pas à la maison. Ça fait trois fois que tu pousses un peu. Si c'est une question de blé, je peux participer, c'est pas problème. Ouais, et avec quoi ? Là, j'ai un super projet de film avec Adjani. Je te jure, ça va se faire. En plus elle m'adore, on accroche vachement bien tous les deux. Avec Adjani ? Ouais. Bah alors y'a pas de problème alors. Ok. T'as qu'à dormir chez elle ? Connard. Pardon ? Non, à plus tard. Didier, on attendait que vous. Vous allez par ici. Nous avons choisi l'église. La cérémonie aura lieu à... À Sainte-Ernestine de Louvoix. Ah la bonne nouvelle. Nous avons un petit problème. Le 19 ou le 26 ? C'est à vous de choisir Didier. C'est que... Il faut faire des bébés avec elle. Oui ? Ouais, j'ai pas envie. Pardon ? Non parce que... Elle est moche. Elle est gentille mais elle est moche. Alors que toi t'es moche, puis t'es con. Enfin vous êtes con quoi. T'es très con, je te le dis. Quand tu dis les rasta queer, les bachats, je te supporte pas quoi. Je te le dis gentiment. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais je comprends rien. Oui, oui, je crois que je commence à comprendre. Vous avez vu Didier. À bout une fois, t'es moins con que t'en a l'air. Je vois qu'il faudra remettre à plus tard cette conversation. Ah, à plus tard, ouais. Mais s'ils trouvent que la robe est trop longue, on peut parfaitement faire un ovelet. Oui, mais c'est pas la question. Elle est très con elle aussi. Et puis d'abord tais-toi. Et toi arrête de chialer. Et fous-moi sans. Non, c'est à cause de moi toutes vos emmerdes. Attends, j'ai bien compris. C'est à moi de payer. T'approche pas sinon je... Non mais j'approche pas. T'approche pas. T'approche pas toi. Je t'en prie, pense à ton fils là. Arrête. Non, non, tu vas pas faire ça. Hé, on était frangins, regarde. Deux demi-frères, ça a jamais fait un frère. T'approche pas toi. Mais je m'approche pas moi. Putain, mais allez saute. Vas-y, allez saute 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 mon vieux. J'en ai rien à foutre. Écrase toi bien la gueule là. Quoi ? Et puis compasse-moi pour ton enterrement mon vieux. Quoi ? Tu crois que ça me ferait plaisir d'avoir ta tronche de... Attends, qu'est-ce qu'elle a ma tronche ? Ta-ta-ta-ta-ta-tronche. T'as très bien compris ce que... Ta-ta-ta-ta-tronche. Je ne sais pas ta tronche. D'accord, j'ai compris, ouais. Le blac, le blac, il t'emmerde toi et ton montagne. Il t'emmerde. Et puis je peux voir ta sale gueule de coton-tige. De quoi ? Ma sale gueule de quoi ? De coton-tige ? La sale tronche de quoi ? Alors les becs, arrêtez, ça va. On se rend autour de la colonisation là-haut. Ça va, ça va. Sous-titrage ST' 501